Elle est un peu petite cette chemise, il faudrait que je la change un jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet avis subjectif qui est hors série, qui est hors sujet, je ne sais pas trop, mais il y a une raison à cela, c'est que dans plusieurs vidéos avis subjectifs, j'ai survolé le fait que certaines oeuvres étaient reliées à la Takarazuka sans trop m'avancer dedans. Et dans ces mêmes vidéos, j'ai dit que j'en parlerai un jour. Et bien aujourd'hui, c'est le jour où nous allons voir ce qu'est la revue Takarazuka, mais d'abord, c'est quoi Takarazuka ? Située en banlieue d'Osaka au Japon, la ville de Takarazuka compte près de 220 000 habitants pour une superficie de 10 000 hectares. On peut y trouver dans cette ville l'hippodrome de Hanshin, dans lequel se dispute tous les ans la course hippique Japan Cup Dirt, le musée Osamu Tezuka consacré au mangaka inauguré en 1994, et bien sûr le grand théâtre de Takarazuka où se produit très régulièrement la revue Takarazuka. Je dis revue et pas compagnie de théâtre parce que c'est un terme qui désigne un genre théâtral mélangeant la musique, la comédie et la danse. Ça fait souvent la satire de personnes contemporaines, de l'actualité ou d'oeuvres littéraires, et tout ça, ça forme un spectacle complet. Ce genre apparaît au début du 18e siècle s'inspirant des spectacles du Moyen-Âge, auxquels elle emprunte la satire, la succession d'actes propres aux variétés, et l'utilisation d'un code vestimentaire particulier. Aujourd'hui, le terme le plus approprié serait la comédie musicale. Alors la Takarazuka, quand, comment, pourquoi existe-t-elle ? C'est ce qu'on va voir. Elle est fondée en 1913 par Ishizo Kobayashi, un industriel japonais, aussi fondateur de la compagnie ferroviaire Hankyu et de la Toro. Pour rappel, la Hankyu c'est juste un réseau de chemins de fer privés dans la ville d'Osaka, et la Toro c'est l'une des plus grandes maisons de production du cinéma japonais. Le mec pesait un petit peu. Takarazuka était déjà connu pour ses sources chaudes, et comme la ville est le terminus d'une ligne, cela semblait être l'endroit idéal pour ouvrir une attraction afin de stimuler l'économie de la ville. Le kabuki, un autre style de théâtre où les rôles sont joués par des hommes, était déjà bien établi, mais Kobayashi trouvait ses principes vieux et élitistes. Il pensa qu'une compagnie entièrement féminine aurait beaucoup plus d'originalité et attirerait l'attention. D'autant qu'à cette époque, les femmes étaient dans un statut inférieur aux hommes. La femme mariée devait obéissance à son mari et à sa belle famille. Leur première représentation eut lieu en 1914 et les spectacles connurent un rapide succès au point d'avoir leur propre bâtiment de théâtre, le Daigekiju, construit en relation avec le parc d'attraction de Hankyu, Takarazuka Family Land. La Takarazuka a été la première troupe à présenter le style revu dans tout le Japon avec leur performance de 1927, Mon Paris. En 1940, ils changèrent leur nom en Takarazuka, Kagekidan, officiellement traduit par Revue Takarazuka, et un second théâtre ouvri à Tokyo. J'en profite du coup pour vous montrer le logo de la Takarazuka et aussi la signification des kanjis qui la composent. Voilà, vous pouvez vous la péter maintenant. La Takarazuka évolue et se modernise, adaptant ses spectacles à l'ère du temps. L'année 1974 marque un tournant lorsque le manga La Rose de Versailles est adapté sur scène et devient un succès sans précédent. La compagnie s'ouvre ensuite sur le monde en adaptant des comédies musicales de Broadway, sans pour autant arrêter de produire des adaptations d'œuvres japonaises. Les spectacles deviennent de plus en plus grandioses avec des décors et des costumes tape à l'œil qui participent au succès des représentations en rappelant les spectacles des cabarets. Et puisqu'on parle d'adaptation, je vous ai fait une petite sélection non exhaustive de tout ce qui a pu être présenté par un Takarazuka au cours de ses 110 ans d'existence. C'est parti ! 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 Avec le temps, les fans, majoritairement des femmes, continuent de jouer un rôle particulièrement important dans la vie de la Takarazuka. Les fans offrent toutes sortes de services à leur idole à tel point qu'ils sont considérés comme des managers de la compagnie. Il arrive régulièrement que les actrices soient logées dans des résidences de fans lorsqu'elles sont en tournées et organisent souvent ses repas et déplacements en étant soucieux de leur bien-être. Si les fans sont généralement heureux de s'engager auprès de leur idole, certains sont bien plus critiques sur l'avantage financier que cela représente pour la compagnie, qui évite ainsi beaucoup de frais. Quoi qu'il en soit, les fans de la Takarazuka sont connus pour être extrêmement respectueux et dévoués. Ils font chaque soir une haie d'honneur dans le calme à la sortie des théâtres pour leurs actrices et leur offre des cadeaux. Le fait que les femmes composent la majorité du public n'est pas un hasard pour certains. Il existe deux théories sur ce qui attire ces femmes dans la Takarazuka. Ces théories, avancées par des chercheurs occidentaux, s'appuient sur les éléments homoérotiques traditionnels des arts du spectacle au Japonais et sur l'ancienne nature subversive du féminin au Japon. La première est que les femmes sont attirées par ces connotations lesbiennes inhérentes. L'auteur Hiromi Tsushiya Dolas déclare « Ce n'est pas la sexualité masculine qui attire le public féminin, mais l'érotisme féminin ». Une autre théorie est que les filles ne sont pas attirées par la sexualité implicite, mais plutôt fascinées par les otokoyakus jouant une performance masculine avec pouvoir et liberté. » « Mais alors j'ai oublié de vous le dire, la Takarazuka a créé un lexique spécifique dans leur domaine. On ne va pas tout développer, gardez juste en tête otokoyakus, musumeyakus. » Sur la première théorie, l'américaine Jennifer Robertson observe que les thèmes lesbiens apparaissent dans chaque représentation de la Takarazuka simplement par le fait que les femmes jouent tous les rôles. « Et le théâtre kabuki qui est composé que d'hommes, personne ne dit rien. Bizarre. D'ailleurs, en 1919, une troupe composée d'une dizaine d'hommes a intégré la Takarazuka. Ils ont fait une représentation, et ça a été dissous, rapidement. C'est-à-dire que la troupe a duré dix mois. » Au cours des dix premières années de son existence, le public a vocalement réagi au lésibianisme apparent. En 1921, des lettres d'amour écrites par des femmes féminines aux otokoyakus d'époque furent publiées, et plusieurs années plus tard, les journaux et le public lancèrent un cri contre la Takarazuka, affirmant que ça a devenu rapidement un symbole d'amour anormal. Afin de lutter contre cela, les producteurs ont maintenu leurs actrices dans des conditions de vie strictes, n'étant plus autorisées à s'associer avec leurs fans. Robertson mentionne un phénomène d'amour particulier dans lequel les femmes qui ont été influencées par la Takarazuka retournent à leur vie quotidienne en se sentant libres de développer des sentiments pour leurs camarades de classe ou leurs collègues de travail. Cette romance est généralement éphémère et est considérée dans la société japonaise comme une phase de croissance plutôt que comme une vraie homosexualité. Robertson résume ainsi sa théorie, de nombreuses femmes sont attirées par l'otokoyakus parce qu'elle représente une femme exemplaire qui peut négocier avec succès les deux genres ainsi que les rôles et domaines qui en découlent. Tout ce que je viens de dire étant tiré de son livre que voici, parce que je n'arrive pas à revenir sans titre, et que le montage c'est cool. L'autre théorie, soutenue par Erika Habit dans son livre Androgyny & Enverness Exploring the West Through the Japanese Performative Body, est que le public féminin de Takarazuka n'est pas attiré exclusivement par les connotations lesbiens, mais plutôt par la subversion des rôles de genre stéréotypés. Alors que l'objectif initial du spectacle est de créer l'épouse idéale et la mère sage hors scène, les rôles de genre sur scène sont par nécessité renversés. L'otokoyako doit agir comme les hommes devraient agir. Habit insiste sur le fait qu'une grande partie de l'attrait de Takarazuka vient de ce qu'elle appelle le sleep age, faisant référence au plaisir que procure un personnage représentant quelque chose qu'il n'est pas, dans notre cas une femme représentant un homme. Sans nier la présence de connotations lesbiennes au sein de la compagnie, Habit propose que la cause du public ait plus à voir avec cette subversion des normes sociétales que sexuelles. Alors que le personnage masculin ou genre secondaire de l'interprète était désapprouvé en dehors de la Takarazuka, les fans féminines s'engagent dans le contexte des discours politiques sur le genre et le sexe. Sachant que ces théories n'engagent que leur auteur et pas moi, je suis quand même curieux de savoir ce que vous vous en pensez donc dites-le moi dans les commentaires. Devenir une danseuse de la Takarazuka est l'un des rêves des petites filles japonaises. Elles espèrent entrer dans une école de danse avec une formation assez spartiate dans le but de devenir l'un des membres de la compagnie et voir ainsi son avenir assuré. Alors qui peut entrer dans la Takarazuka ? Tous les membres doivent être diplômés de l'école de musique de Takarazuka, fondée en 1919 par Kobayashi pour attirer les jeunes filles issues de bonnes familles dans sa troupe et elle est formée à se produire sur scène. A l'époque, comme dit précédemment, les femmes sur scène au Japon c'était presque inconnu. L'école était donc présentée comme un lieu qui formerait les filles à devenir de bonnes épouses et des mères sages tout en leur offrant une éducation artistique. La devise de l'école est la suivante, Kiyoku, Tadashiku, Itsukushiku, soit pure, soit convenable, soit belle. Cette formation de 2 ans est très stricte et sur le millier d'étudiantes qui tentent leur chance chaque année, seule une cinquantaine sont sélectionnées. Les jeunes étudiantes, entre 15 et 18 ans, y apprennent entre autres le chant solo et en chorale, des cours de danse moderne, classique, traditionnel, des cours de claquettes, de théâtre, de musique, des cours sur l'histoire de la musique, l'histoire du théâtre, même des cérémonies de thé et des conversations anglaises, mais l'apprentissage passe également par l'assimilation du code de conduite propre au milieu de la Takarazuka. Les actrices doivent en effet être complètement dévouées à la compagnie et agir selon ses règles même dans leur vie privée. Elles doivent notamment rester célibataires. Une fois sorties de l'école, elles sont réparties dans une des 5 troupes. Elles commencent par de petits rôles et en fonction de leur popularité et de leur progression, elles peuvent arriver jusqu'au rôle phare de chaque troupe, devenant ainsi des top stars. A la fin de la première année, il est décidé si chaque élève interprétera un rôle masculin ou un rôle féminin. Il deviendra soit un otokoyaku, soit un musumeyaku. Cette décision repose en partie sur les préférences de l'élève et aussi sur son apparence, sa taille et ses capacités vocales. L'otokoyaku est un choix populaire. Seuls eux peuvent devenir une star de la troupe et ils ont généralement plus de fans et d'attention car le but est de représenter un idéal masculin imaginaire. Il faut être romantique, sensible, charmant, drôle, gentleman. Tout l'inverse du salaryman japonais tel qu'on le connaît. La compétition pour devenir otokoyaku est donc très forte. D'un autre côté, de nombreuses jeunes filles rêvent de porter les robes élaborées que seuls les musumeyakus peuvent revêtir et préfèrent ce choix. Une fois les décisions prises, les élèves passent leur deuxième année de cours à apprendre à bouger, parler et chanter comme le genre sélectionné. Les étudiants otokoyaku apprennent des techniques pour approfondir leur voix et masculiniser leurs gestes et leurs discours. Tandis que les musumeyakus sont formés pour être ultra féminins, afin de mieux mettre en valeur la masculinité de l'otokoyaku. Après leur deuxième année, les étudiantes obtiennent leur diplôme et apparaissent sur la scène takerazuka dans une danse en ligne traditionnelle appelée Hatsubutai. Leur participation à cette danse en ligne est un rythme de passage qui constitue leur début dans la troupe et l'année de leur début est un classement important parmi elles. Après des années de travail et de sacrifice, les actrices arrivent au sommet de leur carrière vers la trentaine. Elles tiennent alors les premiers rôles avant de quitter la compagnie dans les années qui suivent. Les anciennes membres poursuivent souvent des carrières indépendantes, que ce soit à la télé, au cinéma ou dans la musique. Aujourd'hui, la compagnie est composée de cinq troupes principales. Lune avec les meilleures chanteuses, Neige dans un style plus traditionnel et dramatique, Etoile avec les meilleures stars de la compagnie, Fleur considéré comme le trésor de la compagnie avec des spectacles plus importants, Cosmos la plus récente des troupes principales moins traditionnelles et plus expérimentales, ainsi qu'une sixième troupe pour les vétérans appelée Senka. Le nombre d'actrices passa de 16 à ses débuts pour augmenter régulièrement et se comptait en centaines de membres aujourd'hui. Et les représentations affichent tous complets à chacun de leurs passages. Si elles restent très peu connues au Occident, La Takarazuka fait aujourd'hui partie de la culture japonaise et reflète certains aspects propres du Japon. Une allure stricte et extravagante à la fois. Voilà qui conclut cette vidéo sur la Takarazuka. J'espère que ça vous a plu. C'était ultra sérieux comme sujet. J'ai appris plein de choses. Et j'espère vous avoir donné envie de aller au moins jeter un coup d'oeil à tout ce qui a été vu, produit en tout cas, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Allez regarder les autres vidéos à vie subjectif parce qu'on parle d'adaptation. Si c'est la première vidéo que vous regardez de la chaîne, allez regarder les autres. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Il y a aussi tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. et on se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz